Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier rendez-vous de l'intelligence économique. Nous sommes aujourd'hui avec Christophe Amande. Christophe Amande est le fondateur du site Vigi. Depuis quelques mois, nous avons appris que la Chine avait obligé tous les citoyens qui possédaient un smartphone de s'identifier et d'enregistrer leur visage. C'est le plus grand flicage, le plus grand fichage qu'on ait jamais vu. On a l'impression que le roman 1984 est en train de se réaliser. Pour en parler aujourd'hui, Christophe Amande, spécialiste de l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est quoi ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur les entreprises ? Nous allons en parler pendant quelques minutes. Christophe Amande, bonjour. Bonjour. Vous êtes lyonnais, vous avez fondé la première plateforme d'intelligence économique qui s'appelle Vigi. Alors déjà le nom, pourquoi avoir choisi ce nom de Vigi ? Vigil, vigilance, le fait de voir loin, la veille, enfin tous ces métiers qui entourent l'intelligence économique, la sécurité des chefs d'entreprise et de leur entreprise. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'intelligence économique, il faut l'entendre comme le mot anglais, intelligence comme espionnage économique, comme surveillance. Comment il faut comprendre ce mot déjà d'intelligence économique ? L'intelligence, après on le met à toutes les sauces, intelligence collective, intelligence territoriale, intelligence économique ou intelligence stratégique. C'est le renseignement. C'est le renseignement, c'est le fait de se renseigner, ce n'est pas du tout de l'espionnage. C'est le fait de façon légale d'aller chercher de l'information pour devenir plus fort, se protéger, mais aussi aller conquérir des nouveaux marchés. Donc protéger, appuyer les entreprises, donc c'est votre objectif. Cette plateforme Vigi, comment ça marche ? Alors déjà depuis quand vous l'avez créée ? Alors Vigi est une initiative très récente, elle a été créée en 2018. Vigi est là pour vocation de démocratiser l'accès de l'intelligence économique au plus grand nombre. C'est en patron aussi, le patron de PME, MTPE. Donc voilà, on fédère d'un côté les experts de l'intelligence économique dans le monde entier. Donc aujourd'hui on a un peu plus de 500 experts. Donc c'est une plateforme, d'un côté les experts de l'intelligence économique et de l'autre ? Et de l'autre, les décideurs, les chefs d'entreprise, les DAF d'entreprise qui ont besoin à un moment donné d'un renseignement en Afrique, en Asie. Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier réseau social de l'intelligence économique, des spécialistes de l'intelligence économique ? C'est plutôt un réseau social, oui et non, parce qu'on n'est pas dans un système d'échange. Bien que les vigilantes, les experts peuvent échanger à l'intérieur de la plateforme, on est plutôt dans le côté de proposer des services. D'accord, donc si on est concret, je suis consultant en intelligence économique, je suis consultant en sécurité des entreprises, je m'inscris, je remplis ma fiche ? Oui, complètement, vous vous inscrivez, on valide ou pas l'inscription, c'est une inscription gratuite, sans engagement. Par contre on se donne le droit de valider un expert ou de ne pas valider un expert pour essayer d'avoir les meilleurs experts. Sur quels critères vous les validez ? C'est un petit bond de l'intelligence économique, sur les valeurs, sur... Il y a un niveau universitaire quand même chez vos consultants ? Alors il y a tous les niveaux, c'est-à-dire que même un étudiant qui sort d'une école comme le GE, le IE... Le GE c'est l'école de guerre économique. Exactement, peut s'inscrire, mais il mettra qu'il est étudiant. Après vous avez des seniors, vous avez... Donc d'un côté vous avez ces spécialistes et de l'autre les entrepreneurs. Moi je suis entrepreneur, j'ai une PME on va dire dans la région en Alpes. Et j'ai un problème, alors on parlait tout à l'heure de la Chine, d'espionnage. Je soupçonne peut-être sur mes marchés un souci. Je fais appel à vos services, comment je fais concrètement ? Et bien tout simplement vous allez sur la plateforme, donc www.viji.online. Vous avez accès par pays, par mot-clé ou par métier à la totalité des experts. Et vous rentrez en contact directement avec eux. A qui ça s'adresse ? Patron de PME ? Grand patron ? C'est quoi la cible, votre cible ? Tous ceux qui sont en charge de la stratégie de l'entreprise. Donc ça peut être autant, même un petit patron, ça peut être le responsable sécurité d'un grand groupe. Et vous êtes l'outil, si jamais, c'est vous qui accompagnez par exemple une entreprise qui veut investir à l'étranger, elle veut connaître un marché, je ne sais pas, on va prendre le Maroc par exemple. On hésite, on se dit tiens, quel est l'état du marché, quelle est la sécurité pour les entreprises dans cet état. Je m'inscris et je trouve un spécialiste du Maghreb par exemple. Exactement, qui est ou sur place ou en France, mais spécialiste du Maghreb. D'accord, juste pour terminer, je crois savoir que vous développez une marque blanche pour les entreprises, c'est quoi en un mot ? Alors la marque blanche, c'est le moyen de proposer l'accès à notre communauté qui grandit de plus en plus, à des syndicats professionnels, à des associations d'entrepreneurs. Par exemple une CCI, le MEDEF, une association d'entrepreneurs régional peut avoir votre plateforme ? Tout à fait, par exemple la CPME, Ronalp va bientôt la voir et donc va donner accès à ses adhérents à la totalité de plateforme. Si on se projette, c'est quoi l'avenir pour vous ? Quel est votre objectif ? Alors l'avenir pour nous c'est le présent dans plusieurs pays, donc pour l'instant ce sont la zone francophone qui nous intéresse, mais c'est aussi pouvoir offrir des services autant pour les décideurs que pour les experts, c'est-à-dire... De mise en relation en fait entre... Alors de mise en relation mais aussi d'outils, d'accès à des bases de données, de rendre... Donc il y a un peu de doctrine j'ai envie de dire, ou de documents qu'on peut aller chercher qui peuvent servir à la réflexion des chefs d'entreprise ? Alors ça, ça va se faire, oui, sur 2020, mais surtout l'objectif c'est que notre communauté soit extrêmement forte. Donc c'est aussi leur permettre d'échanger entre eux, exactement, et de faire de l'intelligence collective aussi pour aider les entrepreneurs. Et bien Christophe, avant de vous remercier, donc je rappelle Vigie.online, c'est la première plateforme d'intelligence économique, d'un côté les spécialistes de l'intelligence économique, de l'autre les entrepreneurs, et vous êtes celui du go-between, j'aime pas trop cette expression, mais c'est un peu ça. On est des facilitateurs, on est au milieu de l'écosystème, et donc on permet à ces deux systèmes de pouvoir perdurer, et grandir, et se renforcer. J'ai bien compris, à la proue du navire des entrepreneurs. Merci beaucoup Christophe Amorne, et puis longue vie à Vigie. Merci. Au revoir. Merci.